Des joyaux chics et gourmands en cacao grand cru qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des petits bijoux qui ont fait la réputation mondiale de Jean-Paul Évin. Considéré comme le plus grand chocolatier français avec ses 20 boutiques, dont 11 en Asie. Comme tous les samedis depuis 30 ans, il vient s'assurer lui-même de la qualité et de la fraîcheur de ses produits. Plus de 60 saveurs originales qu'il a toutes inventées. Vous allez bien ? Il faut que je goûte un chocolat. Allez, je vais prendre le nagequin. Aujourd'hui, ce sera un praliné aux amandes, noisettes et chocolat noir. Ça c'est beau. Deux textures. Une crème de noisettes avec un praliné croustillant, feuilleté. Son style très particulier, des gourmandises simples mais raffinées. Pour lui aussi, Pâques est le grand rendez-vous à ne pas manquer. Ce matin, pour dessiner sa nouvelle collection, il a fait appel à Jean-Ode, l'un des directeurs artistiques les plus réputés du monde de la mode. Alors, pour le printemps, j'ai pensé qu'il y a un truc qui serait top. Jean-Ode a travaillé pour les plus prestigieuses maisons, Lanvin, Dior ou encore Cheruti, et collabore régulièrement depuis 10 ans avec Jean-Paul Évin. C'est lui qui a dessiné quelques-uns des plus grands succès de la marque, comme l'œuf mayo en 2014 ou marcher sur des œufs en 2013. Aujourd'hui, il apporte la dernière touche à sa nouvelle création, l'œuf bouton. Le bouton, bouton de couture, ce qui va bien avec ton idée de chocolatier haute couture. Il y a un lien entre le chocolat et la mode. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, là, chaque année, on a un thème et on prépare un thème, on travaille sur un thème, on décline toutes les collections en fonction du thème. Donc ça, c'est une idée très mode. Cette année encore, les deux artistes sont bien décidés à réinventer l'œuf et la poule. Colombes, en région parisienne. Bonjour. Pour donner vie à ces croquis, Jean-Paul Évin va devoir réaliser des prouesses. Et ça commence par une sélection des meilleurs ingrédients. Une fève de cacao de très haute qualité, c'est le secret d'une saveur inimitable. Ça, ça vient du Brésil. Jean-Paul Évin s'approvisionne dans les meilleures productions de tous les pays du monde et déguste chaque millésime comme on goûte un bon vin. C'est floral, celui-là. Moi, j'aime les fèves comme ça. Un petit peu torréfié en général, mais... Qu'est-ce que ça ajoute au goût d'avoir une bonne fève ? Ben, du plaisir. Et si c'est très, très, très bon, on a une émotion. On peut avoir la larme à l'œil, d'ailleurs. Ce qui fait fondre le chocolatier, c'est cette pâte de cacao. Une fois moulée, les deux coques garnies d'une dizaine de chocolats noirs sont délicatement collées avec du cacao fondu, puis serties de boutons gourmands en chocolat coloré. Il faut près d'une demi-heure pour assembler chaque pièce, dix fois plus de temps que chez un industriel. Le résultat, c'est cette œuvre bouton vendue 59 euros, la pièce maîtresse d'une collection prestige, 15 modèles haute couture baptisés les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Je vous fais voir une poule dans la lune, c'est un peu comme moi. Pas chouette dans les étoiles. C'est toujours un challenge, réussir la vente. Une fois, j'ai fait les bêtes oeufs, pour rappeler les bêtes oeufs, c'était sympa les bêtes oeufs. C'était mignon comme tout, mais ça n'a pas bien fonctionné. Ces drôles d'animaux seront-ils adoptés ? Car le budget consacré au chocolat de Pâques a fendu. Cette année, chaque Français devrait y consacrer 20 euros en moyenne.